... À deux journées de la fin du championnat et avec un enjeu aussi important, vous n'avez pas hésité à prendre de votre temps, alors que certains s'économisent, pour justement recevoir des enfants issus de quartiers. On sent que ça vous tient à cœur. Pourquoi ? On est nous-mêmes de quartier. La plupart des joueurs pro sont issus de quartiers. Parce que je pense que ça peut leur faire plaisir. C'est des petits qui nous voyent souvent à la télé et ils n'ont pas trop l'occasion de nous voir en vrai. Donc voilà, ça c'est des choses qui ne fatiguent pas, donc ça fait plaisir. Justement, qu'est-ce que ça vous a fait avoir à vous ? Ça fait faire des sous. Mais non, je pense que voilà, entre guillemets, j'ai eu de la chance à l'époque d'être entouré par des bons coachs, des beaux de personnes qui ont mis dans le droit chemin, qui vont m'empêcher de m'écarter avec de mauvaises fréquentations. Et voilà, je pense que mes clubs de foot doivent avoir ce lien, cette passerelle entre l'école et le foot pour pas travailler dans la rue. Ça fait du bien, ça permet de faire une machine arrière et ça, ça nous fait penser qu'on était petits. Et voilà, on aurait bien aimé aussi avoir des trucs comme ça. Et tout ce qu'on n'a pas eu, on essaie de transmettre aux autres. Et si ça peut leur faire plaisir, tantôt. Parce que malheureusement, souvent les petits aujourd'hui, ils n'ont pas de repères. Et que le club de foot, on veut que ce soit une vraie famille. C'est-à-dire qu'on a un club house, on a mis la console pour qu'ils viennent passer du temps. Il y a quelqu'un qui gère les soirées Ligue des Champions, par exemple, pour que les petits ne restent pas dehors, qu'ils viennent voir ça au club. Donc voilà, c'est un long projet. Là, les prochaines, on va voir la sport-études pour accueillir en internat aussi peut-être ceux qui sont en difficulté. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Les gens qui sont sur place travaillent énormément. Et là, on est fiers. Au contraire. Vous avez donc dans les quartiers, les joueurs de foot sont des idoles. Est-ce que vous avez envie aussi, par ces actions-là, de transmettre quelque chose ou pas ? Oui. Après, on ne sait pas si on peut leur transmettre comme ça, mais on va leur montrer qu'on est des gens normaux, des gens simples et qu'ils peuvent y arriver. Est-ce que vous pensez que le problème d'être justement dans un club pro et d'avoir votre météorité aide un peu plus ? Bien sûr, c'est plus facile. Il ne faut pas se mentir. L'avantage qu'on a rendu, c'est qu'on a accès à d'autres médias. L'Amérique des Vos l'a bien compris. À un moment donné, il faut un petit peu notre position, notre force en disant voilà, si on n'a pas ça, on peut mettre la passion de l'autre côté. Est-ce que vous avez peut-être une espèce d'être champion ? Est-ce que c'est une fierté que vous venez aussi partager avec ces enfants, leur montrer que finalement, il y a la possibilité de s'en sortir et à un niveau assez élevé ? Moi, j'ai déjà eu la chance d'être champion. Avec Lyon, il y a quelques idées maintenant, mais là, c'est pareil, c'est différent, c'est un club de paire. Mais voilà, à l'époque, j'avais fait mon petit geste avec mes amis en ayant mis un tee-shirt avec tous les noms de nos différents quartiers, etc. La vie est heureuse. Et voilà, j'ai fait venir mes amis après sur les soirées, etc. Donc, c'était plus des amis proches que c'est compliqué d'amener des enfants comme ça, les mâcher le soir, sur le terrain d'après. Mais voilà, j'avais été heureux après avec le trophée au club, le montrer. Mais aujourd'hui, l'affaire TXG, c'est que depuis les clubs, ça fait trois ans, on a une vingtaine de joueurs qui sont partis en club pro. Certains ont déjà signé des contrats pour les familles, c'est intéressant, on est contents. Donc voilà, c'est ça le but. On a eu la chance de le faire à l'époque. Et ça rend un bon effet sur ça. Donc justement, vous ne vous arrêtez pas là, puisque vous avez décidé de collaborer à Perle d'Espoir, qui est un projet musical qui revient plusieurs artistes pour les enfants de tout le monde. Et voilà, avec le foot ou avec la musique, on peut réunir de belles choses pour essayer de faire plaisir et surtout d'aider des enfants. Et voilà, soutenir Perle d'Espoir. Et je pense que c'est de belles choses et c'est quelque chose d'important. C'est important pour vous d'avoir aussi d'autres artistes, pas qu'une catégorie de voleurs ? Ouais, parce que c'est vrai que les footballers sont souvent mis en avant et je pense qu'il y a la musique aussi, il y a d'autres sports. Et voilà, et je pense que c'est important que toutes ces disciplines le fassent pour les enfants. Ce qui est social m'intéresse, voilà, il faut parler bien de mon beau-père. C'est lui qui m'en a parlé, c'est telle personne pour tel projet. Comme je disais tout à l'heure, je pense que les gens de fou, souvent les catalogués un peu égoïstes, des gens qui ont des sous, qui pensent qu'avec, etc. Mais sur tous les projets comme ça, si on appelle un maximum de joueurs, il y en a beaucoup qui viendront. Après c'est tout, c'est le relationnel, c'est savoir comment leur parler, comment leur expliquer, c'est savoir les toucher parce que beaucoup ont un grand cœur, même s'ils ne le montrent pas. Parallel Sports, en fait, c'est une association avec nous. C'est organisé avec tous les rappeurs qui vont faire un trou pour les enfants. Donc nous on a parlé à moi et à Lucef, et donc on était partant pour les aider. Et donc on a proposé à un rappeur comme Lucef Sauvécu, qui est rappeur d'un style. Et nous, de notre côté aussi, on a des chanteurs comme Rekobe, ou Remika, ou 113, qui ont participé aussi à Parallel Sports. Je suis issu de Vitry, comme tous les petits qui sont venus aujourd'hui. Je représente l'association Cylindri. On est plusieurs, on a mis en place ce projet avec Mathieu Bodmer, qui nous a permis de rendre tous ces petits aujourd'hui ici, qui a fait en sorte que ça se passe très très bien. On a vraiment été accueillis d'une façon exemplaire. Ascension, l'instant prodige. Donc nous on a organisé ça depuis très longtemps. On était ensemble. Donc on en a parlé comme ça en vaguement. Et moi je travaille à la mairie depuis 12 ans, pour servir d'espoir. Et donc Lucef c'est un ami d'enfance, on a grandes enchantes dans le même quartier. Et Lucef nous a toujours soutenus sur tous les projets qu'on a fait nous. Et depuis le temps, on a voulu faire une grande sortie. Et on a organisé avec Mathieu, il est venu au jeu de nouette des enfants de quartier. On a organisé avec l'instant prodige. Il est venu, on en a parlé, va devant comme ça. Après il a organisé tout le reste. Nous de l'autre côté, il fallait préparer le quart avec la mairie. Organiser avec les enfants, avec les animateurs. Moustaphe, le responsable des centres des quartiers. Et dire faire la sortie avec tous les enfants de Vitry, de quartier. Nous on a grandi là-bas. Puisque de même nous, en temps petit, nous on est venu ici. On est en 95. C'était vieux. Et donc aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de sorties à Vitry. Il est sorti comme ça. S'il n'y a pas des gens comme nous pour faire des sorties comme ça. Voilà, on s'est donné à fond pour monter le projet. Et puis voilà, ça a busi grâce à Mathieu et les amis qui nous ont aidés. Surtout Mathieu, il était là. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de choses dans sa ville déjà, à Evropes. Qui fait des sorties aussi avec les jeunes ici. Ils sont venus à Pâques aussi. On arrive à cause de Pâques. Justement, est-ce que le fait que ce soit avec le PSG, ça a facilité les démarches pour toute la logistique, etc. ? Oui, parce qu'on connait Mathieu et Jérémy, déjà c'est facile. Et qu'est-ce que vous avez envie de justement partager, de transmettre avec ces enfants en faisant cette action-là ? En fait, cette action-là, c'est pour leur dire, même si c'est des joueurs professionnels, que souvent les médias disent « ouais, ils trouvent beaucoup d'argent » et eux aussi, ils ont rentré dans une cité. Ils ont venu avec des blagues, zéro blue, tout le monde, tu vois. Donc, ils n'ont pas cette mentalité-là. Et ils disent « voilà, vous aussi, peut-être pouvez réussir dans le foot » ou quoi de ce soit. Quelle a été la réaction des enfants quand vous leur avez annoncé ? On ne leur a pas dit déjà. C'était une surprise. Donc, on avait préparé déjà à l'avance. On a dit aux animateurs de rien dire aux enfants. Et quand ils sont arrivés là, ils s'étaient choqués. Donc, jusqu'à ce matin, ils ne savaient pas ? Ils ne savaient pas quand ils allaient être sortis. C'était vraiment une surprise. Et là, les premières impressions, on les entend ? Ils sont contents. Ils sont impressionnés. La plupart ne sont jamais venus. Nous, au Parc des Princes. Donc là, c'est venir au camp, puis c'est à huis clos. Déjà, on a eu la chance. Là, c'est fermé. Tu as vu à l'entrée, il y avait des gens qui attendaient. Donc, ils ont vu quand même, c'était vraiment un privilège pour eux d'assister à l'entraînement du PLG aujourd'hui. On peut dire que c'est des enfants de quartier, mais ils sont bien. Ils ne sont pas jetés les papiers par terre. Ils ont tout été, c'est bien passé. Ils ont goûté tranquillement. C'est une sortie pédagogique pour leur montrer que c'est des joueurs professionnels. Ils ont la mentalité comme vous. Ils sont simples. Ils ne se prennent pas la tête. Ils n'ont pas une image qu'on montre souvent les journalistes à la télé. Ils ont de l'argent. Ils sont là, ils se la racontent. C'est rien de tout ça. Mathieu peut venir à Vitry. Il est venu manger un sandwich. Après un match de Saint-Etienne, il a marqué le but. Il était au sandwich. Voilà. C'est ça que je veux dire. Les gens, il faut qu'ils voient une image du foot. C'est normal. Est-ce que vous comptez justement avoir d'autres actions comme ça, sociales ? Pourquoi pas ? C'est dans les projets ? Peut-être 2013. Avec Mathieu, on va voir si on voudrait organiser la même chose à Evrop. Un tournoi de foot qu'il a organisé dans son quartier. Nous, on voudrait faire la même chose en 2013. Puisque comme à l'Euro 2012, les joueurs ne seront pas disponibles. Et à la Coupe du Monde 2014, entre 2013, on voudrait organiser un tournoi à Vitry. En fait, avec les deux associations, faire un tournoi de foot. Les rappeurs d'un côté et les footballeurs. Pour dire que les liens, c'est pareil. que ce soit rappeur ou footballeur. Et donc, on voudra faire ça à Vitry en 2013, en mois de juin. Merci, en tout cas à vous trois. De rien. Vous avez regardé ? Oui, on a regardé. On a demandé l'entraînement. On a demandé quelle voiture ils ont. Et quelle voiture ils ont ? Et ils ont porté Daiem, Athènes, Autie, OMG. Que des machines. Et quel est votre joueur préféré ? Néné. Néné. Et Méné a l'imité. Moi, j'ai aimé Méné. Néné et Ménès. Néné Ménès. Ils ont été gentils avec vous. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils nous ont signé. Oui, j'ai signé. Est-ce tellement fun que j'ai aimé Ménès ? Est-ce que vous aimeriez retourner ? Oui, bien sûr. Et jouer avec eux. Vous voulez jouer avec eux ? Oui. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci Méné. Et merci qui aussi ? Merci Méné. Merci. Merci.